Musique Bonjour à toutes et à tous, on est des étudiants de l'EPF, une école d'ingénieurs à Troyes Et dans le cadre du projet de fin d'année de notre troisième année, c'est la fin de notre tronc commun On a un projet à réaliser et on va vous présenter notre radiocommande modulaire Donc le but était de pouvoir rendre accessible aux personnes en situation de handicap le modélisme Parce qu'au jour d'aujourd'hui on ne trouve qu'un type de télécommande On a besoin des deux mains et des dix doigts pour pouvoir piloter un avion Et pour les personnes handicapées c'est pas possible Donc du coup on a imaginé une solution, on l'a réalisé, aujourd'hui on va vous la présenter Le boîtier central que je vous présente ici avec ma main gauche est composé de neuf jacks et d'un arduino Donc les jacks servent à relier les organes de commande au boîtier central Qui va ensuite traiter les signaux envoyés par l'organe de commande et les renvoyer ensuite à l'avion Une solution avec les organes de commande qu'on peut réaliser Donc déjà on peut mettre ici un plateau qui va servir de support On peut voir ici au milieu l'écran LCD Qui va permettre de faire tous les réglages pour la radiocommande Et ensuite sur le côté un manche, un joystick deux axes du coup Avec sur le dessus deux interrupteurs Donc cette manette modulaire permet de contrôler deux voies proportionnelles Ainsi que deux boutons tout ouvri On peut rajouter à cette solution du coup une pédale Qui va permettre du coup d'ajouter une voie proportionnelle à notre solution Et cela suffira, cette solution suffira à piloter un avion pour quelqu'un de débutant On aura les gaz, les ailerons et la direction, la profondeur et la direction Et on pourra rajouter par exemple un bouton pour l'autotrim et un bouton au choix de l'utilisateur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tu mets du volant à gauche, voilà ! Donc tu t'arranges pour qu'il vole en ligne droite ! Quand ils volent en ligne droite, tu fais clip ici un coup, tac, et tu remets ton manche au neutre. Et là, ton avis... Ok, un petit peu le repas. Superbe, merci. T'as vu, quand il part vers le haut, alors du coup... Ok, donc là, il va falloir que tu mettes le manche un peu vers l'avant, voilà, comme ça, et tu bouges. Tu y repasses, Pascal ? C'est parti. Ah, il est plein, c'est bon. Attends, je te le stabilise, laisse le manche au neutre, voilà, c'est toi qui l'a, on peut faire un virage. Ok, donc là, je vais vous présenter un autre module et un autre manche que nous avons conçu. Donc, le système est le même que pour le petit manche et le dôme, c'est-à-dire qu'on a les mêmes connecteurs ici. Et on vient les placer, on vient les fixer à l'intérieur. Et ensuite, là, il ne manque plus que la bague qu'on tourne et voilà, l'assemblage est fixé. Et donc, en fait, on peut alterner et prendre, par exemple, ce module-là et le mettre avec le petit manche, ou le dôme et le mettre avec le grand manche, ou voilà, vice-versa. C'est comme, c'est le principe de modularité de la manette. Je peux aussi vous présenter deux autres organes de commande. Donc, voici un levier, donc c'est seulement pour une voie proportionnelle. Voilà, on fait coulisser le manche et on peut, par exemple, s'en servir pour les gaz ou la direction. Et ensuite, ici, un gyroscope. Donc, on va le mettre sur le bras. Et donc, c'est un gyroscope qui permet de contrôler deux axes. Et on va pouvoir, en tournant, en faisant des rentations au niveau du bras, contrôler l'avion, qui va du coup faire les mêmes rotations. Sous-titrage Société Radio-Canada